Sous-titrage Société Radio-Canada Donc Judith, le thème du spectacle, tu l'as compris, c'est le rêve. C'est vraiment le rêve comme quelque chose de... à la fois de vibrant, d'inaccessible, mais de potentiellement réalisable. Un peu comme l'émotion à l'état pur du réel. Ça te parle, ce que je te... Pour moi, c'est un spectacle qui va à la fois transporter les gens, les bouleverser, leur pénétrer dans le cœur... Et il y a cette brutalité... Bah non, 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 je sais pas, là, je sais pas, non, je... Il y a un truc qui me parle pas, il y a un truc qui me parle pas là-dedans, dans ce que tu dis, là. Quand je te dis brutal, c'est complètement décontracté. Et puis, c'est festif. Attention, hein, non, 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 pas non ! C'est otari, c'est paillettes, c'est joie de vivre, c'est pans, c'est plumes, c'est artifice... Voilà, exactement, c'est pans, c'est plumes, c'est plumes, c'est paillettes, c'est pans, c'est plumes, c'est plumes dans le cul, tout ça, on le connaît, ça ! Plumes de cul. Plumes de cul. Plumes de... Plumes de cul. Plumes de cul. Plumes de cul. Plumes de cul. Mais ça, c'est bien ! Plumes de cul, mais ouais... Mais ça, c'est festif et profond. Ouais. Mais c'est du génie, ça, Judith. Je pense que la plume de cul, il faut qu'on la développe comme un filo... Mais parce que la plume de cul, c'est mystérieux. Non, mais je pense qu'on le tient, là. Moi, tu m'as bien... Je pense qu'on le tient, en fait. Tu m'as bien inspirée, ouais. c'est à l'intérieur. Bonne. Bien. C'est parti. Le plus ?